Jean-Philippe, on est début octobre, la chasse aux grands gibiers vient de démarrer toute l'année dernière. J'ai eu froid au poste parce que je n'étais pas l'équipé et là on a donc les derniers mouflons de chez Deer Hunter. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette veste ? Bien sûr, alors cette veste a été sortie pour les 30 ans de Deer Hunter l'année dernière. C'est plutôt un produit un peu révolutionnaire à bien des égards. La première c'est évidemment une veste qui est équipée d'un membrane Deer Tex qui a été mis au point par Deer Hunter qui est garantie 5 ans. Deuxième caractéristique, sa respirabilité, j'ai toujours du mal à le dire, et après la matière qui fait que c'est une veste qui d'abord est extrêmement légère malgré sa chaleur puisqu'elle est donnée pour moins 30 degrés. Je vous donnerai quelques détails supplémentaires. Mais c'est surtout qu'elle est extrêmement souple, comme s'il y avait à l'intérieur de l'élastane. D'accord. Donc facilité pour des tirs en bâti, sincèrement, c'est la veste de poste aujourd'hui idéale. Elle existe tous deux versions. En deux coloris d'abord, le max 5 et ce vert. D'accord. Et en deux versions, une courte qui est équipée d'un carnet et d'une longue qui n'a pas le carnet. Alors pourquoi avoir fait une courte et une longue ? Parce que certains préfèrent avoir des vestes un petit peu longues qui leur protègent bien le bas du dos. Donc voilà. Comme dans toutes les vestes d'Iranteur, des poches partout, à l'extérieur, à l'intérieur, des pressions, des zips. Voilà. Et ici, une double fermeture éclair parce qu'on peut rajouter deux types de vestes à l'intérieur qui augmentent encore ses capacités de chaleur. Soit une veste en polaire, soit une veste à un blouson en cinsulette qui a d'ailleurs été beaucoup vendue l'année dernière sans la veste. Simplement en veste d'après-chasse ou d'avant-chasse. D'accord. Et un peu cintrée des formes. Cette veste est sincèrement d'une technicité, d'une haute technicité et qui remplit parfaitement sa mission de poste. Alors, on peut l'utiliser au poste. Est-ce qu'il y a des chasseurs qui pourront quand même l'utiliser quand ils vont chasser le petit gibier ou pas vraiment ? Sincèrement, non. On déconseille de l'utiliser pour le petit gibier parce qu'elle est quand même très chaude avec sa membrane. Et très rapidement, je pense qu'après un quart d'heure, ça tolère dix minutes ou un quart d'heure de marche pour aller se poster. D'accord. Mais véritablement, aller chasser le petit gibier avec ça, non. Éventuellement, pour ceux qui veulent aller au canard, même chose. Au milieu d'un étang, ils peuvent faire dix minutes, un quart d'heure de marche. Mais après, il faut s'arrêter parce que là, du coup, on va transpirer. Alors, transpirer, ce n'est pas très grave parce que les membranes de cette veste permettent justement de transpirer et de faire évacuer cette transpiration sans tremper la veste. D'accord. Donc, voilà. C'est vraiment la veste de poste. La battue va démarrer ? Oui. Alors, à quel moment est-ce que, selon toi, on doit se lever de son siège quand on va s'apprêter à tirer ? Moi, je dirais que là, il peut y avoir plusieurs techniques. Moi, j'utilise la technique, c'est que je mets un filet, sauf si je suis sur un mirador. Mais lorsque je suis au sol, comme on est aujourd'hui, moi, je m'équipe d'un filet qui fait 2 m sur 1,50 m de haut et qui me protège derrière. Je peux voir au travers et ça me permet effectivement de retarder le fait de me lever pour tirer l'animal. D'accord. Maintenant, on peut dire que, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, dès que je vois l'animal, je me lève. Très bien. Et alors, ces vestes mouflon sont disponibles dès à présent ? Oui, depuis l'année dernière, elles sont disponibles chez tous nos armuriers distributeurs de D-Hunter. D'accord. Et la version courte, c'est celle qui a eu le plus de succès parce qu'il y a un carnier et ça permet aux gens, lorsqu'ils sont au poste, de pouvoir mettre soit une dague, soit une gourde, soit une cagoule, soit des gants à l'intérieur. Un taillard. Et voilà. Donc, la lampe, c'est un petit peu moins vendue que la courte. D'accord. Et la courte, c'est très bien vendue et en vert, malgré le fait qu'aujourd'hui, on soit quand même obligé souvent de se mettre en orange. Donc, certains préfèrent garder une veste verte et rajouter par-dessus un gilet orange, mais on aura l'occasion de parler du orange puisqu'on a aussi un nouveau produit cette année en veste de poche orange. Très bien. Eh bien, moi qui froid une partie de cette année à la chasse, je pense que maintenant, avec cette veste mouflon distribuée par D-Hunter, je ne devrais plus avoir froid. Sous-titrage Société Radio-Canada